100% foot, Tribune Nord, Christian Palca Bonsoir, bienvenue sur France Bleu Nord, notre Facebook et celui de France 3 Nord Pas-de-Calais, Tribune Nord, Tribune Nord de reprise, l'émission du lundi consacrée à nos 3 clubs, l'île Lens et Valenciennes, et au football professionnel en général, une émission animée par votre serviteur, et Jean-Marc Devrenne, mon confrère de France 3 Nord Pas-de-Calais à ma gauche, qui vous présente le premier plateau de la saison Oui, bonsoir Christian, donc un premier plateau qui commence fort, puisque nous avons un invité un petit peu exceptionnel, qu'on attendait depuis un petit moment, il est venu là pour le début, pour la première émission de la saison, c'est Éric Sicora, alors Éric, on ne le présente plus, mais grand nom du football, et surtout un nom qui est totalement associé à celui d'un club, qui est le R.C. Lens, une félicité exemplaire, puisqu'il a été toujours joueur au R.C. Lens, avant d'intégrer le staff technique, qui l'a quitté l'an passé, sur une façon un petit peu élégante de la part des dirigeants du R.C. Lens, nous aurons certainement l'occasion d'en reparler tout à l'heure. C'est pas moi qui ai quitté. Voilà, justement, mais j'ai bien parlé des nouveaux dirigeants du R.C. Lens, qui n'ont pas été très élégants, on va en reparler de toute façon, Éric. Sinon, vous connaissez les autres invités, ils viennent régulièrement, donc Benoît Decovillet, qu'on ne présente plus, Média Cité, journaliste aussi à France Bledor, qui est notre polémiste préféré. Merci. À d'habitude aussi de l'émission, c'est donc Cédric Van Goghten, agent de joueur, qui aura certainement beaucoup de choses à vous dire à cette époque, puisqu'on est à la fin du Bercato, il ne reste plus qu'une semaine. Et puis, on a aussi un grand spécialiste du football, qu'on aime consulter pour sa connaissance du football national, mais aussi international, même si on se pose la question de savoir si ce n'est pas lui qui vient nous consulter, puisqu'on sait que dans la vie, il est psychiatre. Justement, j'ai deux choses à dire. Une, tout de suite, adresser à maître psychiatre Olivier Brochat. Attendez, ici, on est tous... Maître, c'est à votre avocat, monsieur, c'est sûr. On est tous sains d'esprit. Vous n'allez pas essayer, comme vous avez fait hors antenne, de bouleverser notre émission, le timing et tout ce qu'on a mis toute la journée, et Jean-Marc et moi, à préparer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais saluer celui qui était là, qui nous accompagnait toute la saison passée, Maxime Lichtevoot, qui est parti sous d'autres cieux. C'est un jeune qui sort de l'école plein d'avenir. Rappelez-vous son nom. Vous allez entendre parler sur les grands écrans nationaux, peut-être. Et en tous les cas, on lui souhaite bon anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui. Je ne sais pas quel âge il a, mais c'est son anniversaire. Maxime, on t'embrasse tous ici unanimement. Voilà, mon cher Jean-Marc, vous pouvez passer... Je crois que c'est les cartons, non ? Voilà, mais je pense que vous deviez nous donner les grands thèmes de l'existence ce soir. Bah ouais, voilà, je ne vais pas donner. Alors voilà, je vais les donner tout de suite. Alors, au sommaire ce soir, ce soir, le point sur le début de saison de Lille-Lance et Valenciennes. En Ligue 1, on jouait ce week-end la troisième journée, alors qu'en Ligue 2, on est déjà à la cinquième. Et puis, nous parlerons aussi des sujets qui font déjà polémique. Ça, ça nous plaît bien. C'est ça qui nous fait marcher. Les boissons alcoolisées et les propos, et non pas les promos, j'ai marqué les promos, et les propos homophobes dans les stades. Voilà, donc avant cela, on va passer bien sûr au carton. Alors, je vous rappelle le principe très rapidement. Un coup de cœur, c'est un carton bleu. Un coup de gueule, eh bien, c'est un carton rouge. On commence bien sûr à tous et d'ailleurs, tout à l'heure, et vous, Christian. Alors, ce sera carton bleu ou carton rouge ? Carton bleu, mon cher Jean-Marc. Carton bleu, un ancien joueur nordiste, un vrai nordiste, qui a bien connu Eric Ficoura, Johan Cabaye, qui a rejoint son ami Mathieu Debussy à Saint-Etienne. Je les aimais bien, ces deux-là. Je trouve que c'est sympa. J'aurais naturellement préféré les revoir qui finissaient leur carrière ici au Lorsque. C'est possible, étant donné qu'ils ont quitté l'Angleterre richissime pour venir jouer dans un club français. Je suis content pour eux. En plus, c'est des amis depuis. Ils ont commencé très jeunes, en junior, ensemble. Il y a six mois des cas entre eux deux. Ils ont tout fait ensemble. C'est aussi une façon de rappeler. Je sais bien qu'Eric Ficoura, je vais peut-être lui grincer un peu les oreilles. C'est aussi une façon de rappeler le centre de formation de Lille et les éducateurs, les résultats qu'ils ont eu. Parce qu'en 2011, l'année où Lille fait le doublé, Coupe Championnat, il y a quatre joueurs, sur onze c'est pas mal, enfin sur onze sur le terrain, il y a le groupe après, quatre joueurs qui sont issus du sort de formation. Les deux que je viens de citer, Cabaye et Debussy. Et puis Eden Hazard et aussi Stéphane Dumont qui est maintenant à Reims, je crois. Voilà mon carton. On va demander à Eric son carton. Alors Eric, bleu ou rouge ? Carton bleu. Pour Ribéry. Parce que je trouve que c'est un... D'une, c'est déjà quelqu'un de la région. Et puis pour moi, ça reste un joueur exceptionnel. Et le fait de revoir aujourd'hui, retrouver un club, surtout dans un championnat qui est exigeant. Il aurait pu partir aux Émirats, gagner un peu d'argent. Ça prouve qu'il est encore compétiteur et qu'il a encore des choses à apprendre et à montrer. Donc pour moi, je lui mettrais ce petit carton bleu. Et ça montre aux gens que même à son âge, on peut retrouver encore un très bon club et encore faire de belles choses. On va dessus de près en tout cas cette saison. Donc deux cartons bleus, Cédric Van Goghten. Donc vous, rouge ou bleu ? J'ai longtemps cru mettre un rouge à la LFP, mais je pense que j'aurai d'autres occasions tout le long de la saison pour le faire pour la même raison, je veux dire. Et donc je vais mettre un bleu pour Dunkerque. Pour le très bon début de saison de Dunkerque en national, 4 matchs, 4 victoires, il s'était sauvé un peu une extrémiste la saison dernière. Et puis là, c'est pas 4 petites victoires. C'est le Restart, c'est Béziers, c'est Queville, Lyon-Duchère. Donc des équipes qui sont normalement taillies pour jouer la montée. Donc voilà, Claude Robin et son groupe pour le très bon début de saison. Et ils ont un bon stade. Il est en train de se finir. Enfin, c'est pas encore fait, mais c'est bientôt fini. En tout cas, tout le monde est de beau du bas puisqu'on est à trois cartons bleus. Alors Olivier Brochard, votre carton ? Carton rouge, voilà. Carton rouge en fait à Smercato, à tous ceux qui l'organisent, qui va se finir le 2 septembre. On aura déjà 6 journées de championnat ou 5 ou 6 journées. En tout cas pour la Ligue 2 et 3 ou 4 pour la Ligue 1, avec des joueurs qui ont peut-être déjà joué contre leur futur club. Alors carton rouge à tous ceux qui l'organisent, dont ici mon collègue à gauche, qui est agent de joueur. Et à un moment, si les agents de joueurs pouvaient dire, voilà, nous, à partir du début du championnat, on ne cautionne plus rien, le mercato se finirait au moment de la première journée de championnat. Je suis d'accord avec vous, M. Monchard. Donc, Benoît de Kivovillet, vous terminez à leur rouge bleu. Comme vous m'avez présenté comme polémiste, on ne va pas faillir à la réputation, je vais mettre la carton rouge aux deux Jonathans. Jonathan Iconet et Jonathan Bamba, les deux attaquants du LOSC. Je sais que c'est compliqué d'avoir fait une magnifique saison la saison dernière en terminant deuxième du championnat et de recommencer l'année d'après, c'est toujours un petit peu compliqué, d'autant que des joueurs importants du LOSC sont partis. Je pense que ces deux garçons sont orphelins de Nicolas Pépé, ce que je comprends très bien. Mais en même temps, c'est les joueurs qui sont là depuis un bon moment. C'est, selon moi, des tauliers aujourd'hui de l'équipe de Christophe Galtier. Et la prestation qu'ils ont fait face à Amiens était absolument indigeste. Donc c'est eux, d'ailleurs, José Fonte, à plusieurs reprises dans le match, qui lui aussi est un vrai taulier, leur a fait remarquer, leur a fait des gestes significatifs sur les appels, sur le repli défensif. Je trouve anormal que ces deux garçons n'aient pas hissé leur niveau de jeu sur le terrain d'Amiens, ce qui aurait certainement évité au LOSC la première défaite de la saison. Voilà, je suis assez d'accord avec vous sur ce poids-là. Quant à mon carton à moi, il sera bleu. Alors je le desserne à Mehdi Bokhtari. Alors vous avez demandé qui est Mehdi Bokhtari. Eh bien c'est tout simplement un jeune arbitre d'Ordis de 40 ans, qui est arbitre de Ligue 2. Et c'est lui qui a créé un petit peu de première en arrêtant le match non-silence qui a lieu le 17 août, parce qu'il y avait des propos homophobes dans le public. Donc il était le premier à intervenir sur ce qui a été demandé par la commission d'arbitrage de la Ligue. Depuis ça a été suivi, puisqu'il y a deux autres rencontres qui ont été interrompues. Donc je pense à Brest-Reims et à Monaco-Nîmes. En tout cas, Mehdi Bokhtari mérite d'être connu, il a 40 ans, il est d'Asbrook. Il a été formé notamment par Stéphane Lannoy. C'est un garçon qu'on aimerait bien recevoir un jour. C'est bien votre information, parce que moi je découvre, je croyais qu'on avait deux arbitres, Lannoy et puis Gautier, et puis je croyais qu'on n'avait plus qu'un maintenant, mais non, on en a deux. Et l'arbitre fédéral n'est que deux, l'arbitre n'a pas encore dit qu'un, mais il faut te rendre le voir. Oui, mais c'est-à-dire qu'il arbitre des professionnels. Voilà, tout à fait. Alors, la première thématique. Voilà, Christian, vous allez l'attaquer, alors c'est le LOSC. C'est que le LOSC, on a dit LOSC, on commence avec le LOSC. Il y a été question aujourd'hui, il y avait beaucoup de presse présente au complexe de Luchin-Sobili, c'était pour l'arrivée de Renato Sanchez. Oui, l'arrivée de Renato Sanchez, mais avant je voudrais qu'on revienne sur, ils vont jouer avec deux matchs, ils vont jouer le troisième mercredi. Je voudrais qu'on revienne sur, la question c'est, la victoire face à Nantes, est-elle un, comment je pourrais dire, un trompe-l'œil ? Ou alors c'est le match d'Amiens qui est, on va dire, un accident ? Alors, qui répond le premier ? Moi je voudrais juste dire un petit mot, souligner l'extrême réussite de l'attaquant nigérien Rossimen, qui est l'auteur des deux buts. Face à Nantes, face à Nantes, notamment ce deuxième but dans un angle absolument improbable, vous l'avez fait remarquer Christian en direct, qu'il avait le long de la ligne de sortie de but réussi à trouver le cadre. Ce dont vous faites un peu partie mon cher Christian, qui s'était enflammé lors de ce premier match sur ce garçon, alors il a une vitesse incroyable, il l'a d'ailleurs aussi montré un petit peu à Amiens, il a des qualités dont je ne doute pas, mais n'oublions pas qu'il vient de Charleroi, qu'il vient du championnat belge, que quand on arrive dans un club, il était là depuis 5-6 jours, quand il a marqué les deux buts contre Nantes, on sait que ça nécessite un peu d'acclimatation, de connaître un nouveau club, une nouvelle équipe, un nouveau coach, voilà. Donc ce jour-là, il a certainement eu une réussite absolument insolente, et déjà, dès le deuxième match, il a été beaucoup plus compliqué, donc c'est une des raisons, notamment des deux visages du LOSC sur ces deux matchs. Olivier Branchard ? Moi, ça me fait penser étrangement un petit peu au début de saison avec Bielsa, où il y avait eu aussi une victoire contenante, et là même c'était 3-0, il me semble. Et ensuite, la fleur au fusil, on va à Strasbourg, enfin le LOSC va à Strasbourg et se fait démonter par des faits de jeu. Il y a eu trois gardiens de but, je pense, même Nicolas de Préville. La cochine de Bielsa un peu particulière. Alors il y a surtout Nicolas de Préville qui loupe la balle de match à 0-0 à la 44ème. Vous l'avez dit une paire de fois, celle-là. Mais oui, parce que ça a joué le restant de la saison. Attention qu'on n'ait pas encore une histoire comme ça. Saint-Etienne va être déjà un juge de paix. Oui, Saint-Etienne, voilà. Alors c'est pour ça, donc maintenant, Jean-Marc, on va venir. On va venir, bien que c'était prévu avant, naturellement. Ce n'est pas à cause de cette contre-performance à Amiens qu'on a fait venir in extremis. Un joueur aussi talentueux que notre ami Renato Sanchez. Il faut l'appeler Sanchez. Les contacts ont été pris depuis longtemps. Est-ce que ça peut ? Est-ce que ce garçon, on en fait ? Est-ce que c'est une grande affaire ? Parce que moi, j'ai lu les titres. Recrutement record. On s'attend à voir un génie du terrain. C'est comme ça qu'on nous l'a vendu. Un génie du terrain. Et moi, j'ai regardé. J'ai regardé. Benoît, il dit que je ne regarde pas, mais je travaille un peu quand même. J'ai fouillé. Il n'y a rien fait d'extraordinaire, ce garçon. Il a été élu meilleur. Il a juste été champion d'Europe à 18 ans. Oui. Thiago Maga, il a été champion olympique. Ce cas, c'est qu'il n'a pas confirmé. Derrière, il est parti au Bayern de Munich, un des meilleurs clubs d'Europe, où on pensait qu'il allait confirmer forcément sa réputation, qui était un peu celle d'un bas de l'époque. Il a acheté seulement 35 millions. Voilà, c'est ça. Et puis, ça n'a pas tellement marché, à tel point que d'ailleurs, le Bayern de Munich l'a prêté deux saisons, je crois, à Swansea, où il a été transparent. Et donc, il est revenu, finalement, le Bayern l'a laissé partir, finalement, je trouve, assez facilement. Je vous rappelle que le meilleur spécialiste du foot, le moins bon, c'est moi. Mais le meilleur, c'est lui, Éric Sicois. Vous le connaissez, le joueur, Éric ? Vous l'avez ? Je le connais par le fait de l'avoir vu à la télé. Est-ce que... Alors, je vais reprendre la question de chez... Je crois que c'est Jean-Marc ou Benoît. Est-ce que quand on fait, avec autant de talent qu'il l'a fait, lors de l'Euro 2016, des performances comme il l'a fait, est-ce que c'est sûr qu'on est un grand joueur ? Non, mais après, à partir du moment où vous allez dans un grand club, avec de la concurrence et des internationaux partout, c'est compliqué de jouer. Et puis, vous perdez vite le rythme, même si vous êtes prêté. Vous partez dans un championnat qui n'est pas du tout ce que vous avez demandé au départ avec le championnat allemand. Vous allez en Angleterre, où ça mailloche un peu plus, c'est un joueur de ballon, même si c'est un petit gabarit assez tonique. Mais voilà, il n'a pas réussi à s'acclimater. Et ça peut arriver maintenant. Arriver à Lille et avoir eu deux saisons blanches, c'est quand même un peu compliqué. Alors, il va falloir lui laisser du temps et ne pas le juger sur un ou deux matchs. Mais il s'est expliqué cet après-midi au micro d'Emma Sarango sur sa contre-performance, notamment en Allemagne. C'est vrai que, peut-être, lors de mon arrivée, je n'étais peut-être pas forcément prêt. Mais les saisons qui ont suivi, j'étais prêt, que ce soit mentalement ou physiquement. Je n'ai pas été une option. Maintenant, c'est des choix qui concernent là-bas. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus penser, justement, au Bayern. Je leur souhaite, justement, à eux, au Bayern, et à mes coéquipiers, mes anciens coéquipiers, tout de bon, le meilleur. J'ai appris au Bayern à travailler énormément, à ne jamais baisser les bras. Et maintenant, je suis focalisé sur mon nouveau club, le LOSC, et sur nos objectifs à atteindre ici, avec mon nouveau club. Voilà, c'est clair. Ils pensent qu'ici, il n'y aura plus de chances d'évoluer. Je pense que sa relation, d'après ce que j'ai lu un peu, sa relation avec Luis Campos, elle est hyper importante. Les filiales. Oui, après le point, oui. Oui, il a déjà fait un portugais. Les filiales entre portugais, et il arrive dans un environnement qui n'est pas Swansea, parce que Swansea, il n'y avait pas de portugais qui louait. Au Bayern, pareil, et que là, il arrive dans les bonnes conditions. Je voulais vous apporter, alors ce n'est pas une anecdote, c'est un fait, c'est un fait qui est passé en off, mais dont il faut avoir la valeur. C'est une colère, une colère du président Olaz, quand il a su que Renato Sanchez avait signé à Lille pour 20 millions d'euros. Parce que c'était le joueur qui le convoitait. Et qu'eux, ils se sont coltinés, donc on les a vendus, donc Thiago Mendes et Iconet, pour, je ne sais plus, 30 millions. Donc il y a vraiment eu une colère par rapport à sa cellule recrutement. Alors c'est relaté aussi par un ex de la cellule de recrutement d'avant, mais qui s'est fait plaisir de pouvoir le raconter. C'est tout, c'est tout à l'avantage. Et moi, je viens d'avoir une idée à l'instant, là. Je sais que ça va vous faire plaisir, Benoît. C'est tout à l'avantage de Luis Campos. Que vous ayez une idée. Oui, je vais vous dire pourquoi. On va bientôt, il va bientôt y avoir la trêve, là. Donc la trêve, il n'y a pas de match, on est d'accord. Donc pour nous, il faut préparer des émissions un peu en décalé, comme on appelle. Eh bien, écoutez, on va faire découvrir, on va travailler sur le dossier, on va faire découvrir, j'irais faire du reportage, tout ça, découvrir ce Luis Campos. Voilà. Moi qui ai tapé dessus comme un malade il y a un an et demi, deux ans, je vais me réhabiliter au pas de vie. Voilà. Bravo. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, Christian, mais soyons quand même très, très concrets sur le LOSC. Aujourd'hui, le LOSC est quand même dans une situation très compliquée. Il y a un piège qui est face à lui. Ça lui est sans doute compliqué. Mais regardez, vous terminez deuxième. Vous terminez deuxième du championnat. Un peu contre toute attente. Ce n'était pas dans le programme LOSC Unlimited. C'était plutôt programmé pour deux, trois saisons plus tard. Vous faites une saison remarquable. Vous terminez deuxième. Ça veut dire que l'année d'après, il va falloir quand même maintenir le standing. En plus, vous êtes qualifié pour la Ligue des Champions. Il va falloir exister en Ligue des Champions. Sauf que vous êtes sur un modèle économique où vous vendez vos meilleurs éléments. Mais là, ils ont tout fait. Nicolas Pépé, Thiago Mendel. Le coffre-fort est plein, alors. C'est vrai. Mais, non, le coffre-fort n'est pas plein parce que vous étiez tellement endetté que la DNCG a exigé que vous vendiez avec un bénéfice important. Donc, ils ont réinvesti, effectivement, une partie des sommes, mais plutôt sur des profils jeunes, en devenir, etc. Sur des profils que depuis deux ans. On est d'accord. Du trading joueur. D'accord. Donc, la question est la suivante. Si, comme il y a deux ans, Sanchez, Ossimen, Yadiche, nécessite 4-5 mois pour se fondre dans le projet, est-ce que vous n'allez pas être fin octobre ou fin novembre 16e et dans une grande... Non, mais attendez. La question, elle est là. Aujourd'hui, la question, elle est là. C'est l'exemple un peu Monaco. C'est l'exemple de Monaco. C'est exactement pareil, s'acheter des jeunes et puis revendre, mais à un moment... À un moment donné, ça coince. Ça coince, oui. Non, mais sauf que... Non, mais vous avez peut-être raison, mais dans le cas d'Ozymen, je ne vois pas pourquoi. Non, je n'ai pas dit que ça allait arriver. Je dis que c'est le piège qui se présente aujourd'hui devant le LOSC. C'est le même Benoît de Quevouillet qui, il y a deux ans, fustigé l'équipe Lopez, qui avait dit « On va être dans les cinq premiers » et qui, à chaque émission ici, disait « Mais alors, pourquoi il nous a dit ça en début de séjour ? » Il y a quand même une différence, Benoît. Je n'ai pas tout compris à ce que vous avez dit, mais il y a sûrement un fond de vrai. Il y a votre nom, j'ai été cité. Oui, c'est déjà connu que ça. Il n'y a pas tout ça en même temps. Il y a une différence, Benoît. C'est le coach. Il y a deux ans, Bielsa les faisait jouer aussi la plupart contre Nature. Je ne suis pas sûr que Galtier va le faire. Je pense que c'est une fausse explication. Galtier sera beaucoup plus rationnel dans son fonctionnement et ses choix. Il y a toujours les cabanons avant. Rebâtir, reconstruire, refaire éternellement, à un moment donné, c'est compliqué. Oui, c'est risqué, compliqué, je suis d'accord. Mais le murder d'homme qui est à la barre va peut-être mieux gérer la situation. On ne parle plus de Louis. On va en parler de Galtier. Oui, de Galtier. Alors, on va venir à Galtier, justement. Pourquoi ? Ça, ça a été dit d'entrée. On s'est empressé de le faire venir, de faire passer la visite médicale pour qu'il soit qualifié dès mercredi face à Saint-Étienne. Donc, déjà, on sent l'urgence, on sent l'urgence du LOS, d'avoir un milieu de terrain, du profil de ce garçon. Et puis, pour y finir, il paraît qu'il ne pourra pas jouer. Je ne sais pas. Alors, effectivement, on a posé la question à la fois à Marc Ingla et aussi, bien sûr, à Christophe Galtier. Alors, apparemment, ils vont faire le forcing pour la Ligue, pour qu'il soit qualifié. Ça a l'air mal parti. Et justement, Christophe Galtier s'est un petit peu étonné au niveau de l'équité. Parce qu'il s'étonne que Timothée Kolodetziak, un autre nordiste que doit connaître d'ailleurs Éric Sicora, lui, a signé après un être au Sanchez. Il va pouvoir... Il est déjà qualifié. Et apparemment, ce n'est pas sûr que ce soit le cas pour Sanchez. Et il sort de 5 jours. 5 jours avant... Eh bien, écoutez, on va écouter Christophe Galtier qui a été interrogé toujours par Emma Sarangou qui a oeuvré ce matin parce qu'il y avait un point presse ce matin au LOSC. À partir du moment où notre match a été décalé au mercredi 28, le club a fait en sorte dans son mercato de recruter Renato Sanchez parce qu'on cherchait un joueur au milieu de terrain et c'est ça. Et il va falloir aujourd'hui qu'on me donne par rapport à l'équité sportive que des équipes qui n'ont pas eu leur calendrier bouleversé ont pu faire jouer de nouveaux joueurs arrivés 48 heures avant le match que peut-être Saint-Etienne pourra faire jouer Colos et Jack qui lui a signé jeudi et que nous, Lille, le LOSC, on ne pourra pas faire jouer Renato Sanchez qui a signé vendredi donc on ne pourra pas le faire jouer 5 jours ou 6 jours après. Et je pense que sur l'équité sportive, on est défavorisés. Voilà, c'est clairement dit monsieur l'agent de joueur. Mais parce que je pense que la Ligue va considérer que le match devait avoir lieu samedi et elle va prendre la date de samedi. Mais Colos et Jack c'était déjà le cas. Oui mais jeudi ça fait 48 heures par rapport à samedi, vendredi non. Non mais ce qu'il explique c'est que Colos et Jack était dans le même, enfin Saint-Etienne était dans le même état d'esprit. Donc vous, Olivier, vous penchez pour le fait de dire que dans cette affaire-là, le LOSC est un peu laissé. Je pense sur ce que j'ai mis comme carton rouge, c'est-à-dire que ce Mercato à la... Je vais pas utiliser le terme mais qu'il se finit le 2 septembre c'est insupportable. Pourquoi ? Parce que Renato Sanchez pourrait changer la face du match face à Saint-Etienne. Un petit peu parce que si vous avez pas Soumaré qui a pris un carton rouge injustifié à Amiens et vous avez pas Gzeka qui est encore un peu blessé. C'est un peu compliqué. J'ai une question pour Éric Sicora mais pas Éric Sicora l'ancien joueur, Éric Sicora l'entraîneur, l'ancien entraîneur. Enfin il est toujours entraîneur mais sans poste actuellement. Est-ce que quand ça marche pas vous cherchez absolument avec votre président, avec le recruteur à trouver une solution pour faire venir un gars miracle et est-ce que c'est pas comme ça qu'on empile les joueurs et les masses salariales qui débordent quoi ? Non mais là je pense que c'est pas empiler pour empiler. On voit le travail des Lillois depuis quelques années. Je pense que ce joueur-là il est sur une liste depuis un moment. J'avais cru voir ou entendre que le président avait travaillé en sous-marin sur ce dossier-là donc ça fait un moment qu'ils sont dessus et je pense que connaissant Christophe Gatchi il ferait pas n'importe quoi s'il prend ce joueur-là c'est qu'il pense et qu'il est certain qu'il va apporter une plus-value à son équipe donc maintenant est-ce qu'il est prêt ou pas ? J'en sais rien mais en tout cas je peux comprendre la colère un peu de Christophe. Après est-ce que c'est une question de documents qui serait arrivé ou pas arrivé ? Ça peut aussi expliquer le fait que Timothée puisse jouer et pas Mato Sanchez. On peut pas très sérieusement on peut pas imaginer qu'à ce niveau-là de la Ligue et des compétitions qui est du favori non c'est pas ça alors il y a aussi le côté alors ça Eric le connaît ce côté psychologique aussi pouvoir mettre en concurrence les armes actuelles c'est-à-dire des milieux de terrain qui viennent d'être achetés qui se l'ont un peu coulé douce comme tu dis à Amiens qui ont bien été repérés en disant tiens là il y a un nouveau client qui arrive il va falloir qu'on se remue un peu plus les passes alors je passe aux deux beaux transferts qui sont au milieu de terrain et qui se disent tiens il y en a un là donc il y a un de nous deux qui ne jouera pas entre le Turc et puis le Français de Rennes voilà je pense qu'il y a aussi le côté psychologique de Galce qui dit tiens je vais un peu mettre attendez un petit mot et après j'ai une question encore sur l'île avec Jean-Marc et puis après on va parce que le temps imparti à l'île va être dépassé alors Cédric ne pensons pas que Sanchez vient parce que ça s'est mal passé au deuxième match à mon avis c'est le vrai remplaçant Thiago Mendes oui oui j'ai pas dit ça non mais Benoît un petit peu non non quand on voit Sanchez c'est incroyable les deux vieux du Muppet Show ils sont extraordinaires André sous marais Execa à mon avis c'est Maïa qui va faire les frais de l'arrivée entre Sanchez il va partir il va être vendu pratiquement compte tenu du prêt payant parce qu'il y a des prêts gratuits prêt payants c'est compliqué c'est comme une épicière dans le temps il faut une balance avec des petits pois je te mets un pois je t'enlève le pois il faut un tableau Excel François Lhoné le tient très bien ça ah oui c'est le futur invité on le salue voilà François Lhoné il tient le tableau Excel du LOSC Jean-Marc alors on va pas la dernière question sur le LOSC il y a un match mercredi ce sera en direct sur France Bleu Nord avec Beno et moi est-ce que ce match est déjà je veux dire tous les matchs sont importants naturellement une victoire c'est 3 points un match nul c'est un point une défaite c'est 0 points c'est pas la question mais la question est-ce que le LOSC est déjà pas devant une petite obligation de gagner écoutez c'est une question qu'on va lancer sur notre Facebook live je vous rappelle qu'il est retransmis à la fois sur celui de France Beno et celui de François Lhoné de Calais et donc les auditeurs et notamment les supporters du LOSC sont invités à réagir déjà la première réaction c'est par rapport au Mercato dans l'ensemble ils estiment qu'il est plutôt réussi et pour répondre à votre question est-ce que ce match est important bah écoutez oui puisque après l'échec d'Amiens même s'il est excusable avec l'expulsion un petit peu sévère de Soubaré il y a eu effectivement on se souvient finalement aucun tir cadré un match quand même complètement raté notamment des deux flèches ceux qu'évoquaient tout à l'heure les deux Benoît les deux Jonathan et donc le public attend tout de suite une réaction surtout qu'apparemment il reste si on compte puisqu'on est en début de saison on n'a qu'à la prochaine journée en comptant la fin de la saison dernière et bien le LOSC reste sur 5 matchs sans victoire à l'extérieur d'accord à propos du match de mercredi face à Saint-Étienne une info qui est sortie du point après je crois Ouéa est blessé Ouéa est blessé c'est le seul blessé qu'il aura Soumaré toujours absent Soumaré est suspendu il est suspendu et apparemment ce qui est assez intéressant c'est que j'ai posé la question à Castor Galtier sur comment il voit la dernière semaine du Mercato à Lille pour lui il n'est pas totalement terminé il s'attend à un départ qui serait Thiago Bahia par contre il a parlé de Soumaré comme s'il restait comme Soubaro Thiago Bahia on précise donc il n'est pas parti je crois qu'il est parti il va partir il va partir il va partir dernière question à l'entraîneur Eric Sicora cette question le match après après une défaite une défaite inattendue à Amiens chez un supposé je dis entre guillemets plus faible on reçoit on reçoit Saint-Étienne est-ce qu'il y a déjà une pression là sur l'équipe ? je ne pense pas qu'il y ait de la pression après vous dit inattendu mais quand vous prenez Amiens l'année dernière je pense que c'était une équipe qui était difficile à manœuvrer chez elle ce qui est important aussi c'est de se dire qu'après il y a la Ligue des Champions et on sait très bien qu'en Ligue des Champions les matchs avant et après on perd des points donc c'est vrai que celui-là en début de saison il vaut mieux avoir quelques points dans l'escarcelle et puis pour pouvoir revenir après en plus ce match-là contre Saint-Étienne en plus qui est une belle équipe qui a bien recruté aussi ça ne va pas être un match facile mais bon après ils ont les arguments comme disait Benoît si les attaquants retrouvent leur niveau ça devrait bien se passer parce que c'est une équipe qui est quand même bien en place qui est solide qui joue dans la transition et c'est pas sur deux mois qu'on perd tout ce qu'on a fait la saison dernière Voilà c'est fini pour Lille rendez-vous mercredi soir à 19h pour le match Lille-Saint-Étienne en direct sur France Blanc Jean-Marc on passe avec vous vous allez nous expliquer ce que vous allez nous dire dans votre première première revue du net avant c'était Maxime il faisait ça très bien Maxime Je t'essaie de faire aussi bien même si vous mettez l'impression c'est sympa alors moi je vais vous parler de trois choses le feuilleton Neymar qui tire à sa fin puisqu'on est dans la dernière semaine du Bercato mais on ne connait toujours pas le délouement je vais vous parler aussi du transfert de Adil Rami qui va certainement signer dans les heures à venir à Fédère Batché et puis je voulais vous parler du retour de Yoad Gabaï en Liga mais que vous m'avez pris les mots de la bouche avec votre carton bleu Vous pouvez dire votre avis Voilà on pourra en parler mais je vais changer finalement on parlera du retour de Cory Diacre qui a été déjà pas mal critiqué avec sa nouvelle liste D'accord Voilà il est 19h32 vous êtes sur France Blanc et sur le Facebook de France 3 Nord Pas-de-Calais on va passer à la deuxième thématique c'est-à-dire Lens alors je rappelle autour de la table Jean-Marc Devray France 3 Nord Pas-de-Calais Benoît Dequevaux-Villet France Bleu Nord et puis Médiacité il ne faut pas que j'oublie Médiacité Monsieur Maître Brochard Le Maître c'est votre avocat Je ne connais pas Docteur Docteur Olivier Brochard psychiatre speak Je défends vos intérêts mentaux UEFA et puis et aussi l'UCI Cédric Van Gotem agent de joueur et Eric Sicora est-ce que vous pouvez nous expliquer très vite je dis quoi vous n'êtes plus joueur vous n'êtes plus entraîneur vous n'êtes plus quoi ? Rien ah d'accord j'attends j'attends d'avoir un projet quelques trucs cet été mais bon Eric Sicora je le rappelle on le rappelle quand même entraîneur diplômé c'est déjà tout le monde n'est pas diplômé et puis qui a eu des bons résultats quand même au Racing Club de l'Anciité deux fois on l'a appelé pour une mission deux fois il a rempli la mission puis on lui a dit ben ouais mais c'est pas tout qu'il va reprendre bon voilà donc ça c'est pas notre problème vous pouvez retrouver sa vie dans l'excellent bouquin de David Delporte oui notre copain David Delporte où moi j'ai collaboré sur les statistiques de monsieur Eric voilà d'accord allez on passe à Lens à Lens la question la question principale à Lens c'est déjà après un bon petit départ sympa deux victoires à nulles est-ce que Lens Lens après ses deux défaites d'affilée serait-il pas déjà dans le doute on sait que le doute c'est ça peut miner une équipe ben allez-y docteur Brossard alors moi je vais vous je ne vais pas vous sortir la cinquième journée de Ligue 2 l'étoile d'araignée dans la tête oui les statistiques de Balthazar parce que c'est encore un peu précoce pour pouvoir faire un bilan mais il y en a déjà un quand même qui est en train de se tendre c'est le nombre de minutes que vous menez contre l'adversaire on en est à 5 matchs 5 fois 90 minutes 450 minutes pour l'instant mais l'Orient premier du championnat est actuellement à 260 minutes où il met son adversaire pendant la partie Lens n'en est qu'à 40 minutes en sachant que à chaque année chaque année chaque saison les deux premiers du championnat sont toujours les deux équipes qui ont le plus grand nombre de minutes vaincu leur adversaire pendant les matchs c'est une stat intéressante exactement voilà ah oui ça c'est une stat que vous faites depuis longtemps que vous vérifiez que je reprends avec des amis anglais qui sont des férus après Christian la stat elle s'explique par les scénarios les lancements ils ont marqué sur les premiers matchs en fin de match et puis là on s'est quand même rendu compte qu'ils ont un peu de mal à exister offensivement ça voulait dire qu'ils ne maîtrisaient pas voilà ils ne posaient pas sur leur adversaire ce que nous enfin moi j'ai eu du mal à comprendre et puis même vous Benoît vous étiez un peu interloqué et puis tous ceux qui étaient au stade je ne sais pas si vous y étiez lors du match du Havre au Havre bon on sait que le Havre c'est une équipe solide ils restent sur des trois bons résultats le match se passe relativement bien il n'y a personne qui domine mais c'est le lancer là et là et puis d'un seul coup ils encaissent un but et puis clac terminé Christian et après Eric juste un mot sur la fin de match au Havre et à trois il y a un dénominateur commun c'est le moment où ils ont eu un défi athlétique à relever et notamment la fin de match où les Havre ont vraiment pesé sur le plan athlétique les lancements ont eu beaucoup de mal à leur répondre et j'ai l'impression qu'à trois il y a eu un petit peu de ça rappelez-vous je vous ai parlé du latéral gauche le numéro 3 dont le nom m'échappe qui a mis d'entrée de match un gros sac à Simon Banza voilà c'est soirée qui s'est occupé de Banza et il a eu d'ailleurs un carton jaune c'était le central c'était Kiki je vous parle de soirée et donc voilà il a récidivé en deuxième mi-temps quand le petit Charles Bolli est rentré il s'est occupé du coach Charles Bolli et donc j'ai l'impression que quand il y a du défi athlétique en face cette équipe pour le moment a un petit peu de mal à y répondre Jean-Marc alors moi ce qui m'a inquiété sur ces deux dernières prestations c'est vous avez parlé de manque d'efficacité offensive bon c'est une réalité mais c'est la fragilité défensive notamment voir comment ils se sont écroulés après le premier but encaissé par le Havre et je m'inquiète aussi de la performance notamment de la défense centrale on a vu Steven Fortes qui cette année a hérité du brassard de capitaine faire deux très mauvaises performances et il est très inquiétant enfin il est très inquiétant alors sachant que Radovadovic ne devrait pas tarder à rentrer qui a eu des renforts avec notamment Sakharia Diallo voilà est-ce que Philippe Boutaier ne va pas être amené à revoir sa défense et notamment peut-être à changer de capitale il y a eu des renforts il va y avoir des départs on va en parler dans deux minutes mais je voudrais rappeler aussi que pendant les trois premiers matchs et moi et moi particulièrement Benoît peut-être aussi et l'entraîneur et les joueurs reconnaissaient que par rapport à la saison d'avant quand ils étaient menés la saison d'avant ils avaient du mal à revenir là ils avaient été menés plusieurs fois dans les trois matchs dans les trois matchs qu'ils ont deux gagnés et un match nul et ils étaient menés et ils sont revenus ils ont gagné ça c'était vrai pendant trois matchs ça n'a plus été vrai du tout face au Havre et plus du tout face à trois donc qu'est-ce qui s'est passé j'en sais rien vous étiez au match du Havre Eric naturellement vous donnez votre sentiment d'observateur spécialiste du football vous connaissez le football un peu alors si vous aviez été est-ce que d'abord est-ce que quand vous regardez un match vous êtes un peu avec la peau de l'entraîneur ou alors de spectateur bon un peu les deux on est au match on regarde un peu un peu tout mais je rejoins ce que dit Benoît c'est je pense que sur le plan physique et athlétique le Havre a fait la différence dans les 25-30 dernières minutes et puis il y a des joueurs aussi qui ont baissé un peu le pas dans l'équipe lançoise qui ont perdu des ballons et qui ont redonné des ballons au Havre et c'est là où ils se sont fait ils se sont fait punir après on parle de Fortès mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a certains joueurs qui ont eu quatre semaines de préparation donc ça fait aussi peu pour certains joueurs après il y a des nouvelles recrues qui restent des bons joueurs mais il faut aussi assimiler Bollard le public la pression parce qu'aujourd'hui il y a quand même un objectif qui a été clairement dit qui est la montée donc attention c'est pas mal parlé mais quand on vient de Grenoble ou même de Valenciennes ou de Clermont ou de Clermont c'est pas du tout la même chose d'appréhender les matchs à Bollard avec la pression de se dire tiens on doit monter et puis vous êtes clair c'est l'un si vous l'êtes battu par tout le monde il y a tous ces aspects là qu'il faut aussi prendre en compte et puis le fait aussi de ne pas être monté alors que la fin de saison a été très bonne ça peut aussi jouer dans les têtes de certains ça s'était passé il y a trois ans il y a tous ces aspects là à prendre en compte Eric Philippe Montagné hérite un peu de la mensilitude que vous avez bien vous avez bien eu des supporters quand ça n'a parce qu'après le Havre ils n'ont rien dit ils n'ont pas mouffeté ils n'ont pas sifflé ils n'ont rien dit ils sont partis très vite avant mais ils n'ont rien dit vous ça se passait mal quand ça se passait mal c'était Eric Sikora donc c'était leur chouchou on ne voulait pas être ça n'a pas été le traitement pour Casanova pour Alain Casanova les situations ne sont pas les mêmes non plus vaste sujet mon cher question là vous mettez le doigt quand même sur une problématique hyper compliquée je suis mal placé pour parler on ne peut pas comparer la période Casanova Sikora et Montagné c'est déjà complètement différent attendez sauf que je me rappelle bien Eric il y a une vingtaine d'années au début que j'allais faire une interview avec mon micro quand ça se passait très mal avec les supporters vous aviez été éliminé dans le mode je coupe de France à Besançon à Besançon il est bagarre avec les supporters et Gervais débordé par ses supporters il est venu vous cherchez vous c'est comme si on envoyait Sikora devant les supporters vous et quelques joueurs dont Jean-Guy tout ça vous aviez avec les supporters c'est aussi notre rôle en tant qu'ancien t'es aussi là pour régler les problèmes et les gens te connaissent aussi depuis un moment et c'est réciproque donc on est là aussi pour apaiser un peu les choses Jean-Marc de Vray alors oui nous avons déjà quelques réactions d'internautes notamment je pense de supporters alors j'en retiens deux c'est d'abord une question vous allez peut-être pouvoir y répondre est-ce que le discours de Philippe Montagnier passe encore dans le vestiaire alors nous ne sommes pas dans le vestiaire je ne sais pas mais peut-être qu'on aura un élément de réponse et puis l'autre c'est une remarque c'est que l'équipe l'équipe a peut-être manqué de préparation mais est-ce qu'elle n'est pas encore au rodage alors écoutez on va écouter Philippe Montagnier je lui ai posé au point presse après le match je lui ai posé un moment c'est rare que je pose des questions un tout petit peu techniques moi je laisse ça aux autres mais là j'ai dit quand on arrivait en fin de match et qu'il fallait absolument revenir au score et qu'il a prendu le tourné il y avait eu urgence de marquer et quand on regardait la feuille de match je lui ai dit vous n'avez plus d'attaquant écoutez sa réponse ça prend un fois qu'on perd à l'extérieur malgré tout nos matchs extérieurs n'étaient pas satisfaisants je pense au Mans à Clermont et puis là cet après-midi donc on a quand même un souci à l'extérieur de jouer pleinement même si les conditions on sait qu'il n'y a pas de ride puis c'est très chaud mais cependant je pense qu'on a les moyens de faire un peu plus mal à trois puis pas faire d'erreurs quand vous êtes mené 1-0 que le match avance que le temps passe et quand vous devez faire des changements et qu'on regarde votre banc vous n'avez plus d'attaquant il y en a un qui a une gastro et puis l'autre qui ne peut pas venir il y en a un qui a une gastro c'est Yannick Gomis et l'autre qui ne peut pas venir c'est Mounir Chouillard c'est quand même incroyable ça ça veut dire est-ce que Mounir Chouillard la question est-ce que Mounir Chouillard on est encore en mercato il est parti il est quasiment parti il me semblerait que ce soit quand même compliqué qu'il soit toujours là il a eu une proposition de Parme il n'a pas souhaité lui y aller pour X raisons il y a Monaco qui est sorti du bois et puis on se doute bien qu'un club comme le Racing Club de Lens qui a un équilibre financier compliqué à trouver chaque année peut à un moment donné difficilement refuser 8 millions d'euros ou alors bravo parce que je pense que ça pourrait être un élément intéressant cette année mais à mon avis ils vont céder voilà il semblerait que Gomis soit en partance pour Guingamp pour 2 ou 3 millions d'euros c'est pas confirmé mais c'est une possibilité de plus en plus vous l'avez connu Mounir Chouillard vous l'avez eu très jeune quand vous occupiez du centre de formation et puis aussi dans l'équipe je l'ai eu en CFA et en Pro c'est vous qui l'avez fait il a fait quelques matchs avec nous d'accord c'est un talent après il a pris quand même du plomb dans la tête on voit que son comportement change il a fait de très bonnes choses l'année dernière et voilà c'est aussi le mérite son mérite c'est celui des coachs mais Mounir c'est un joueur d'instinct c'est quelqu'un qui est capable de faire gagner un match à lui tout seul après voilà aujourd'hui il y a une possibilité de départ donc c'est le club qui a décidé comme ça et je comprends un peu tu vas pas prendre un risque avec un joueur qui peut te amener un peu d'argent et puis pour revenir à tout à l'heure pas non plus paniquer parce qu'on est qu'à 5 journées même si l'ambition allait de monter sans paniquer il y a quand même un fait parce que je regarde un petit peu moi non plus j'y connais pas grand chose il y a des équipes qui sont bien au-dessus du Racing Club de Lens actuellement ah non mais ils ont bien recruté du Lorient du Le Havre et là il y a que deux places tout en haut moi je crois qu'ils ont bien recruté non mais je vous parle monsieur Palca qu'il y a des équipes qui sont plus fortes que le Racing Club de Lens il faut le prouver c'est un championnat il faut être dans les deux premiers après il y a une solution intermédiaire il peut partir à Monaco et de prêter à Lens allez Jean-Marc oui allez-y on peut dire un mot sur Lens parce qu'il y a quand même un élément hyper important hyper important selon moi Joseph Ougourlian le propriétaire du club a commis sa première erreur stratégique importante il s'est je pense laissé un peu grisé par la fin de saison dernière et puis peut-être peut-être ce qu'on lui a dit au niveau du club mais d'annoncer que l'objectif absolu c'était la montée il a dit ça lors de la soirée des partenaires ça a été répété par Philippe Montagné ça a été répété par Guillaume Gillet et d'autres joueurs je pense qu'ils se sont mis mais alors de façon aberrante une pression incroyable sur les épaules et que cette pression va leur coûter cher pendant un certain temps le président il a peut-être voulu faire ça Jean-Marc de vrais derniers mots pour Lens alors pour Lens je crois qu'on va tout simplement fermer la page parce que l'heure tourne on va aussi reprendre les bonnes vies et les habitudes puisque à la fin d'émission nous allons avoir droit au palcapi enfin je rappelle le principe c'est un concours de pronostics lancé avec tous les participants autour de la table qui sont aujourd'hui et ceux qui viendront on parie à chaque fois sur les matchs des trois équipes professionnelles et donc ce sera le palpatif de la saison alors Christian on va pronostiquer sur quel match on va faire sur les trois prochains matchs c'est-à-dire celui de ce soir celui de ce soir c'est-à-dire Valenciennes qui se déplace à Guingamp celui de demain ça c'est du championnat celui de demain c'est la coupe de la ligue Lens qui reçoit Clermont et celui de mercredi c'est du championnat de Ligue 1 match en retard Lille qui reçoit Saint-Etienne voilà c'est pas compliqué on en parle tout à l'heure et puis maintenant on va passer à la revue du web à la revue du web voilà il faut pas je l'oubliais toujours avec Maxime Lictozo vous continuez alors comme je vous le disais tout à l'heure trois infos à faire ressortir d'abord la fin on l'espère du feuilleton Neymar forcément ce sera l'indicien on connaîtra le dénouement alors ça a été le feuilleton l'été une fois de plus partira partira pas alors ce qu'on sait c'est qu'apparemment il y avait trois clubs étrangers qui s'intéressaient à Neymar donc le Barça la Juventus et surtout le Real Madrid on ne sait plus trop on en est actuellement alors apparemment la dernière proposition du Barça ce serait 170 millions d'euros ce qui est très loin des 300 millions réclamés par les dirigeants du PSG qui ne correspondent certainement plus à la réalité de la valeur de Neymar aujourd'hui pour la Juventus c'est beaucoup plus flou alors on parle du prêt de 10 balles et d'une somme d'argent puis alors ce qui est assez étonnant c'est le fait que le PSG ait refusé une proposition absolument faramine farineuse du Real Madrid qui proposait si c'est la vérité donc de céder Keylor Davas il cherche un gardien c'était de bonne occasion Gareth Bell qui remplacerait donc très bien Neymar en attaque plus Rabès Rodriguez sachant qu'il était pour le milieu de terrain et qu'on connaît bien Rabès Rodriguez qui a joué à Monaco c'était trois bons joueurs plus 100 millions d'euros cette proposition a été refusée apparemment on peut penser que Neymar va peut-être pas partir puisque Leonardo notamment le nouveau directeur et ancien directeur sportif commence à passer la pommade à Neymar et laisse entendre que finalement il va peut-être rester la deuxième information elle concerne un ancien Lillois c'est Adil Rami bon lui aussi c'était un petit feuilleton extra sportif cet été on sait qu'il a été finalement licencié par le Lapis de Marseille notamment parce qu'il avait participé à une émission à Fort Bouillard et qu'il n'avait pas prévenu ses dirigeants mais c'est surtout je pense l'ensemble de ses performances depuis le Mondial qui explique aussi que l'OM ne se soit pas trop attaché à lui alors actuellement il serait à Istanbul où il doit être en train de passer sa physique médicale il devrait signer donc à Fédère Batché donc voilà c'est peut-être la meilleure solution pour Adil Rami qui a refusé un accord financier avec l'OM qui lui proposait 4 boîtes salaires bruts soit environ 1,2 million d'euros et actuellement apparemment Adil Rami est décidé à attaquer l'OM au Prud'homme et puis je voulais vous parler de Johan Cabal qui va certainement retrouver la Ligue 1 à Saint-Etienne mais comme vous l'avez évoqué je vais parler aussi du Corine Diacre qui a donc été prolongé pour son contrat de sélectionneuse elle a présenté donc une liste de joueuses c'est quasiment la même à 4 exceptions près que celle de la Coupe du Monde donc cette première liste a été critiquée notamment par la spécialiste qui s'étonne que pour un échec puisque l'équipe de France a été éliminée en quart de finale elle a été prolongée sans même aucun débat on rappelle qu'elle est de croix Corine Diacre c'est pour ça que je l'évoquais voilà allez on passe tour de table je commence là par Eric Sicois ancien footballeur de Lens on a oublié de le dire on ne l'a pas dit mais il faut le rappeler quand même champion de France en 1998 avec Lens et vainqueur de la Coupe de la Ligue en 1999 avec Lens c'est quand même attendez il n'y a pas 50 000 joueurs de foot d'accord bon allez Cédric Van Gotem champion de France des agents de joueurs j'espère pour lui Olivier Branchère champion de France des psychiatres bon merci Benoît je calpire champion de France des infos un petit peu qu'il ne faut pas savoir des infos qu'il ne faut pas savoir des champions du monde Jean-Marc De Vray champion de France des France 3 régions voilà et puis moi et vous ? moi rien du tout d'accord allez on passe troisième thème troisième thème Valenciennes alors Valenciennes c'est toujours le troisième thème qui joue ce soir on s'en rappelle c'est un début vous m'aviez dit vous m'aviez rectifié tout à l'heure qu'on parlait dans sa première idée vous m'aviez dit Valenciennes c'est le contraire de Lens c'est la courbe inverse en fait du verset Lens puisqu'ils ont le même nombre de points 7 points avec 2 victoires un nul alors 2 défaites déjà pour Lens puisque Valenciennes va jouer son match ce soir donc ils ont 7 points mais le golavirage est un petit peu meilleur pour Valenciennes qui a plus 1 contre moins 1 à Lens alors ce qu'on a remarqué c'est que Valenciennes avait mal attaqué au début de saison contrairement au Lens et donc les deux courbes se croisent ils ont perdu ils ont perdu à Chambly ils ont perdu de rien ils auraient pu ne pas perdre c'est un match nul ils ont perdu à Chambly ils se sont rattrapés tout de suite derrière avec c'est quand même pas mal parce que c'est un nouvel entraîneur et c'est un groupe totalement reconstruit et un groupe alors moi je vais m'adresser tout de suite là je regarde le machin comment on appelle la pendule la pendule je vais m'adresser tout de suite à l'agent joueur l'agent joueur j'ai vu j'ai vu mon cher Cédric il y a encore du recrutement on parle à Valenciennes il y a du recrutement dans l'air on parle encore de Saliusis que vous connaissez bien Saliusis oui alors il y a deux recrues pour une place Saliusis et puis Saliusis qui est un Sénégalais et puis Ali Abed Mauritanien de 21 ans Saliusis a 22 ans Saliusis je l'aurais bien vu à 3 oui alors Saliusis a 29 29 oui non mais le Mauritanien a 21 ans oui qui tient l'accord vous le savez vous êtes travaillé avec son agent vous êtes un peu impliqué dans le truc vous allez nous le dire quand même ben jusqu'aux dernières nouvelles c'est Saliusis ah bon il n'y a pas de raison que ce soit pas Saliusis ah bon pourquoi on nous dit qu'il y a encore un ben on vous dit ce qu'on veut moi je vous dis ce que je sais c'est voilà peut-être que c'est Abed et qu'on ne me le dit pas c'est pour ça je dis moi je vous dis ce que je sais voilà justement c'est bon c'est pas la première fois qu'il revient alors comment expliquer c'est va et bien est-ce qu'il n'y a pas le moyen qui se fixe définitivement à Valenciennes puisque de toute façon il est sollicité et que lui il doit s'y plaire mais c'est l'idée parce que là ce ne serait plus un prêt il est dans sa dernière année de contrat à Angers donc ce ne sera pas un prêt ce sera de manière plus pérenne d'accord et justement mais comment comment expliquer que enfin Valenciennes n'a pas fait suffisamment d'efforts il aurait pu déjà le garder à la fin de cette saison non mais il y a des contacts depuis un moment mais ça a été un peu compliqué il y a eu la canne puisque Saliou a quand même été jusqu'en finale après il y a eu les vacances il y a eu un peu de râpe de vacances par rapport aux autres et puis après bon bah il faut il faut que chacun on va dire il trouve son compte parce que il est où en ce moment parce qu'il est encore là il est sur la route du retour là il doit à l'heure où il est là il est en vol c'est quand même le seul agent qui connaît qui sait pas exactement où est son joueur si il est en vol il est en vol peut-être au-dessus de l'Espagne non mais moi je vous moi je vous moi je vous c'est bien Valenciennes donc Valenciennes qui faisait place ce soir à Guingamp Guingamp qui n'a pas réussi un grand début de ce ouais mais attention parce que Guingamp Guingamp ils doivent ils doivent assimiler le passage de Ligue 1 en Ligue 2 c'est à dire qu'à un moment donné il faut digérer le changement de méthodologie mais à un moment donné ils vont être là Guingamp alors vous allez rebondir là-dessus Eric le changement de Ligue 1 en Ligue 2 qu'est-ce que quelle est qu'est-ce qu'il y a la différence je sais bien la différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2 c'est déjà c'est le budget c'est la qualité des joueurs et tout mais on dit que la Ligue 2 c'est un championnat très très difficile Eric avec Guingamp ils ont gardé la majorité de leurs joueurs après en Ligue 1 ça joue beaucoup plus au ballon en Ligue 2 c'est très serré c'est physique ça laisse peu d'espace il faut s'habituer à ça quand on voit le match à Lens on voit une équipe mais qui n'a pas le mental ou le stéréotype d'une équipe de Ligue 2 elle est là elle joue au ballon mais elle perd logiquement le match sur ce match-là même si elle a une occasion à 0-0 où ils doivent marquer mais ils ne le mettent pas donc ça c'est leur problème mais sur ce match-là il n'y a pas faux temps entre les deux équipes et comme tu l'as dit il faut faire attention parce que l'année dernière aussi 3 étaient mal partis et à l'arrivée ils se retrouvent en barrage donc arrive à un moment en plus ils ont recruté encore Guingamp là ils ont pris quelques joueurs donc il faut se méfier de cette équipe ils seront là ils seront au bout Guingamp donc voilà on saura on saura demain si la bonne série continue pour Valenciennes voilà cette émission est bientôt terminée j'ai pas oublié mais il y a la trêve bientôt le petit sujet sur l'homophobie dans les stades on a un clé match maintenant pour une queue de cerise à mon avis on peut plus rien dire on en parlera et Massa Rango a fait réagir a fait réagir Christophe Galtier et là-dessus on passera ça pendant la trêve on doit aussi je ne veux pas le capif oui oui mais je voulais faire aussi je voulais faire réagir aussi sur les boissons dans les stades on peut picoler maintenant dans les stades donc on parle encore c'est pas trop vite mais malgré ça il y en a qui picole quand même ce qui va se passer c'est que même dans les loges ça va être interdit maintenant le palcapif le palcapif le palcapif alors donc rapidement on va commencer avec vous Christian le pronostic je ne vous demande pas à score mais victoire match nul ou défaite pour les trois clubs d'ordi écoutez j'aimerais bien donc je vais penser ça j'aimerais bien que Valenciennes fasse match nul à Guingamp et et j'aimerais bien aussi que Lens gagne ils sont obligés de gagner c'est la coupe de la ligue c'est une coupe gagne face à Clermont je pense qu'ils vont le faire et puis et naturellement Lille va gagner face à Saint-Etienne avec notre nouvel ami Ricardo Sanchez Renato Sanchez Renato donc c'est une match donc c'est une match qui n'est pas gagné ça s'appelle le palcapif Valenciennes en avait pris 4 après ils ont gagné c'est ça l'après match nul parce que clairement c'est une belle équipe donc tir de pénalti forcément pénalti je perds demain voilà et je vais mettre un petit tacle à monsieur de Covillet comme ça on pensera on pourra s'envoyer des textos il va gagner grâce à un festival de de vos deux amis et connaît Bamba donc Cédric Van de Gotham Guingamp Calife de Lens et puis match nul de Lille et je dis Calife parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des pénaltis il peut y avoir des pénaltis et donc alors victoire de Guingamp il reste 15-30 secondes victoire de Guingamp j'hésite entre à nul et je vais mettre victoire de Clermont et victoire de Saint-Etienne à vos Jean-Marc ben moi je donnerai un match nul pour Valenciennes à Guingamp une qualification de Clermont et puis donc une victoire du LOSC voilà ils notent tout et ça sera enregistré tous les semaines voilà cette émission est terminée merci merci à vous merci à vous Rx Ico merci à vous Cédric Van Gautam Olivier Brochard et merci aussi à vous merci à vous et merci mon acolyte c'est un voilà Jean-Marc de Vrai François Nord-Pas-de-Calais il est juste vous parlez souvent à l'horloge remarqué il va falloir que vous passiez un peu on parlait souvent à cette horloge ça ça voilà autre soirée